Bonjour à tous, vous écoutez le quatrième épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Alors aujourd'hui je vais vous parler de George Pelécanos. Alors je vais commencer en détaillant un peu sa biographie, alors c'est important parce que cette biographie elle a eu une grande influence sur son oeuvre et je vous expliquerai ça pourquoi tout à l'heure. Alors c'est un auteur étasunien, il est né en 1957 à Washington. Il est d'origine grecque, donc plus précisément ses grands-parents ont émigré de Grèce vers les Etats-Unis. Lui il a toujours vécu aux Etats-Unis et plus précisément à Washington. Ses parents ils tenaient un petit commerce, un snack bar dans un quartier populaire à Washington. Donc on a un enfant immigré qui a grandi dans les années 60-70 dans un quartier majoritairement noir des Etats-Unis. Alors tout ça pourquoi je vous dis ça c'est très important parce que là on est à une période charnière dans l'histoire des Etats-Unis, on est à la période où la question raciale est vraiment centrale dans ce pays. C'est l'époque des Black Panthers, de Malcolm X, de Martin Luther King notamment. Et justement Georges Pellecanos raconte qu'il avait parfois un peu de mal à s'intigrer parce que les Blancs le trouvaient pas assez blanc et les Noirs le trouvaient pas assez noir. Mais bon ça mine de rien pour nous et pour son oeuvre c'est intéressant parce que ça lui donne aussi un statut d'observateur neutre qui va nous raconter ce qu'il voit notamment sur toutes ses problématiques. Alors pour continuer sa biographie, à 17 ans, en jouant avec l'arme à feu de son père, il a blessé accidentellement un de ses amis au visage. Alors je vous rassure, l'ami s'en est sorti, il va très bien aujourd'hui mais on s'en doute, l'événement ça a laissé Georges Pellecanos traumatiser. Et bon comme je vous disais cette biographie elle est très importante pour comprendre l'oeuvre de l'auteur. Parce que c'est quelqu'un qui raconte la vie à Washington mais qui s'intéresse pas du tout à ce qui se passe dans les beaux quartiers. Oui parce qu'à Washington on est vraiment au coeur des Etats-Unis, c'est la capitale, quand on dit Washington on pense Maison Blanche, Pentagone, etc. Mais ça Georges Pellecanos ça l'intéresse absolument pas. Lui ce qui l'intéresse c'est ce qui se passe dans les quartiers populaires et de la même manière les criminels qui l'intéressent c'est pas les grands noms, les parrains de la mafia, etc. Mais c'est plutôt tous ceux qui sont situés vraiment tout en bas de la chaîne alimentaire. Alors je vous parlais dans ma chronique précédente, vous vous en rappelez forcément, d'Elmore Leonard. Elmore Leonard c'est quelqu'un qui a eu une influence considérable sur Pellecanos. Il adore l'oeuvre d'Elmore Leonard et d'ailleurs pour la petite histoire, Elmore Leonard qui à la fin de sa vie était quand même un monument de la littérature policière aux Etats-Unis, a également déclaré qu'il avait une profonde admiration pour l'oeuvre de Pellecanos, ce qui a dû lui faire plaisir parce que c'est pas tous les jours qu'on est admiré par son idole. Voilà donc, grosse influence de l'oeuvre d'Elmore Leonard sur Pellecanos. Et pour ceux qui connaissent Elmore Leonard, et forcément vous le connaissez tous puisque vous avez écouté ma chronique la dernière fois, vous avez adoré que vous vous êtes jetés sur l'oeuvre d'Elmore Leonard. Eh ben, dites-vous que Pellecanos, c'est du Léonard mais en beaucoup plus sombre. Oui, parce que là où Léonard donnait une grande place à l'humour dans ses romans qui étaient malgré tout violents et très réalistes, eh ben Georges Pellecanos, lui, il a surtout développé le réalisme et la violence. Oui, les romans de Pellecanos, bien que ce soit des fictions, ils ont un côté quasi-documentaire qui est parfois très proche du journalisme. Il faut dire que c'est quelqu'un qui se documente énormément, c'est un monstre de travail, il va beaucoup à la rencontre des gens, que ce soit dans les prisons, les commissariats, les tribunaux, etc. Et d'ailleurs, il y a une chose dont il aime vraiment se vanter, enfin, dont il est très fier, c'est qu'il est énormément lu dans les établissements pénitentiaires. Et ça, ben, ça lui fait plaisir puisque ça veut dire que son écriture est vraie, et que c'est très réaliste, et que ça correspond à la réalité qui est vécue sur le terrain. Alors, pour être un peu plus précis sur son oeuvre, les romans de Georges Pellecanos, ce ne sont pas des mystères. Il n'y a jamais de meurtre à résoudre dans ces romans, il n'y a pas d'assassin dont on ne connaît pas l'identité et qui est révélé à la toute fin de l'histoire. Dans ces romans, on passe d'un personnage à l'autre, et on va voir des individus qui marchent sur les plates-bandes les uns des autres, sans forcément le savoir, en tout cas au début. Et comme on suit tous les personnages indépendamment, ben, nous, on ne sait pas comment, mais on sait que tôt ou tard, ça va mal se finir. Pour la petite histoire, Pellecanos est fan de westerns, c'est un genre qu'il aime beaucoup, et je l'ai entendu dire plusieurs fois qu'une partie de son oeuvre ressemblait à des westerns urbains. Voilà, c'est lui qui le dit, et je trouve que c'est un peu vrai, donc on retrouve un peu cette ambiance et tout ce qui fait le western dans l'oeuvre de Pellecanos. Alors, je vous le disais, chez Georges Pellecanos, l'accent est mis sur le réalisme, même sur l'hyper-réalisme, et il donne une grande importance au dialogue, comme son maître dont je parlais tout à l'heure, Elmore Léonard. Et notamment, il donne beaucoup d'importance aux dialogues qui sont en apparence anodins, les dialogues du quotidien, mais qui, sans en avoir l'air, donnent de l'épaisseur aux personnages. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Tarantino, par exemple. Et il adore amener ses personnages à parler de musique, de ce qu'ils sont en train d'écouter, de ce qu'ils en pensent, et à tel point que souvent, à la fin de ses romans, l'auteur donne une discographie avec la liste et les références de tous les morceaux que les personnages ont écoutés. Et il y a quelques années, il y avait même un de ses romans qui avait été vendu avec un CD qui contenait évidemment les morceaux en question. Donc ça permettait de lire le roman et d'écouter en même temps la musique que les personnages écoutaient. Donc ça, pour l'immersion, c'était vraiment idéal. Mais bon, malheureusement, l'expérience n'a pas été renouvelée, parce qu'en s'en doute, ce genre de choses, ça coûte extrêmement cher. Mais en tout cas, si le CD n'est plus vendu avec le livre, les discographies sont restées dans la plupart de ses romans, donc on peut, si on veut, écouter la musique que les personnages écoutent en même temps qu'eux. Alors pour parler un peu plus concrètement encore de son oeuvre, Georges Pellecanos, pour l'instant, a publié une vingtaine de romans et un recueil de nouvelles. Alors contrairement à beaucoup d'auteurs, lui, il n'a pas de héros fétiches qu'on va retrouver dans tous ses romans. Il a écrit plusieurs séries avec des héros qui l'accompagnent pendant quelques romans et, en général, il ne s'attache pas à un personnage pendant vraiment des années, des années, des années. Donc parmi ses héros récurrents, on a Nick Stephanos, Derek Strange, Spéro Lucas, Peter Carras et quelques autres. Sa série la plus célèbre, celle qu'il a rendue vraiment célèbre, c'est ce qu'on appelle son DC Quartet, donc une tétralogie qui se déroule sur plusieurs décennies et qui évoque l'évolution de sa ville fétiche. DC Quartet, donc, DC comme Washington DC, par analogie au LA Quartet, donc le Quartet de Los Angeles qui avait été écrit par James L. Roy. Alors, je ne saurais pas vous conseiller un roman plutôt qu'un autre de cet auteur puisque je trouve que tous ceux que j'ai lus sont très bons, mais pour information, celui dont l'auteur est le plus fier, c'est Hard Revolution, qui aborde notamment les émeutes qui ont eu lieu à Washington lors de l'assassinat de Martin Luther King dans les années 60. Bon, il a été publié il y a quelques années, mais votre libraire devrait pouvoir le trouver sans problème. Sinon, vous trouverez également très facilement en librairie le recueil de nouvelles, La Dernière Prise, qui a été édité par Calman Levy en version papier et numérique, ainsi qu'une réédition, donc l'édition de poche de Red Fury, qui raconte l'histoire d'un criminel surnommé Red Fury, qui est poursuivi à la fois par un détective privé, un policier, des mafieux, etc. L'histoire se déroule dans les années 70, donc dans cette période, les années 70, qui semble très chère à l'auteur, et donc Red Fury est disponible chez le livre de poche pour la version papier et chez Calman Levy pour la version électronique. Ce roman, Red Fury, donc, avant de conclure cette chronique, je vais vous en lire un extrait. Jones entra dans l'immeuble, à l'angle de la 13e et de Air Street, par une porte vitrée située entre deux appliques à gaz hors service. Il monta une volée de marche et s'arrêta sur le palier du premier où ça sentait la cigarette et l'herbe. Le bruit sourd d'une basse s'échappait de la stéréo d'un locataire du dessous, et il en sentait les vibrations à travers le parquet. Il arriva devant la porte esquintée qu'il savait être celle de l'appartement de Bobby Odom, frappa sèchement et, après un petit moment, entendit une voix étouffée demander « Qui c'est ? » « Red, dit-il. » La porte s'ouvrit. Odom, un pantalon jacquard et une chemise de soie ouverte révélant une poitrine aux côtes apparentes, se tenaient en retrait de l'entrée. Ses chaussures noires à plateforme le rehaussaient, tout en le faisant paraître plus petit. Il faisait la même taille que Sammy Davis Jr., mais sans son talent. Et puis, si Sammy arrivait à tirer son coup, Odom, lui, ne se tapait jamais rien. Même les putes, lorsqu'elles déballaient leurs friandises sur ce qu'il restait de leur secteur de la quatorzième, ricanaient en le voyant arriver et se foutaient de sa gueule tout en prenant son blé. « Va chercher ton jumeau si t'en as un et colle le taux au cul pour pas tomber dans mon trou ! » Jones en avait presque pitié. Enfin, presque. Odom s'efforça de sourire. « Red, dit-il. » « En personne. » « Qu'est-ce qui t'amène, frangin ? » « Mon fric. » Jones entra dans l'appartement et referma la porte derrière lui. Debout en face de lui, Odom serrait et desserrait les poings. De la sueur apparut sur son front sombre et ridé. Ses yeux disaient à Jones qu'il était pété. « Tu veux boire quelque chose ? » « Ça se pourrait. » « Laisse-moi t'offrir un Chivas. » « Verse toujours. » Odom se dirigea vers une table roulante sur laquelle reposaient des bouteilles d'alcool et tout ce qu'il fallait. Versa sans mesurer le scotch dans un verre pas très propre. La bouteille avait été vidée et remplie de nombreuses fois au cours des années avec des sous-marques et l'étiquette Chivas avait viré au gris. Cette fois, elle contenait du Scots Lion, du bas de gamme acheté à Continental, un magasin spiritueux de Vermont Avenue. Odom tendit le verre à Jones et Jones le vida d'un trait. « Ça avait au moins le goût d'un scotch. » « Tiens-toi ! » dit Jones en lui montrant le canapé. Odom s'installa. Jones porta la main à la poche de sa chemise et en tira un paquet de cools, scellé sur le dessus. Il sortit une cigarette par le trou qu'il avait pratiqué au bas du paquet et plaça le bout filtre entre ses lèvres. Il prit une pochette d'allumette sur la table, remarqua le nom inscrit dessus, approcha la flamme et aspira une longue bouffée de menthol. Lentement, la fumée s'échappa de ses lèvres. « Alors comme ça t'es passé chez Ed Murphy ? » dit Jones, les yeux se posant sur la pochette d'allumette. Puis il s'en empara et la glissa dans sa poche. « J'ai vu Hathaway au Super Club. Il y jouait la semaine dernière. Donnie est un des gars de Howard. » « Ma nana l'aime bien. Et la gonzette avec qui il chante aussi. » « Ils vont se produire ensemble au Carter Barron, » dit Odom. « J'ai des billets. » Son visage s'assombrit au moment où il se rendit compte de sa maladresse. « Où qui sont les billets ? » « Dans ma veste, » marmona Odom, fâché contre lui-même. Quelque chose d'autre lui traversa l'esprit au même moment, et d'un ton qu'il trahissait, il ajouta avec insistance. « Dans la poche intérieure. » Jones tira une première bouffée de sa coule. Puis une autre, tout de suite après, se penchant en avant et tapota la cendre dans le cendrier. Et fixa Odom sans dire un mot. « Red ? » « Ouais. » « Merde, Red, je comptais y aller avec toi. » « Vraiment ? » « Faut dire que tu m'as jamais bigophoné. » « Je t'ai appelé et j'ai pas eu la moindre réponse. » « C'est marrant vu que j'étais là. » « Peut-être que ta ligne est niquée, on pourrait s'en occuper maintenant et voir. » « Non, non, t'as dû faire un mauvais numéro, un truc comme ça. » « Decatur, deux, quatre, sept, neuf, cinq. » « C'est ça ? » « Alors je me suis pas planté, pas vrai ? » « Ah ok. » « Où est mon fric ? » Demanda Jones. Voilà, donc c'était un extrait de Red Fury de George Pellécanos. C'était la crème du crime. Merci d'avoir écouté cette chronique. On se retrouve en septembre pour une prochaine chronique. D'ici là, bonne lecture, bonnes vacances et portez-vous bien.